Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois à cette méditation et ce moment de goûter la parole de Dieu. Quelle joie de nous retrouver, quelle joie de partager, d'écouter, de se laisser former par cette parole. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin mercredi de la douzième semaine du temps ordinaire. Nous allons méditer aujourd'hui le chapitre 7 encore de saint Matthieu, mais aujourd'hui les versets de 15 à 20. Et avant de commencer notre méditation par la prière, je voudrais juste vous encourager à liker cette vidéo, voilà, à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, comme ça, la chaîne du diocèse d'Avignon, comme ça vous serez aussi informés, vous serez notifiés de nouvelles vidéos et tout ce qui se passe de qualité, de vidéos très très intéressantes dans la chaîne du diocèse d'Avignon, voilà. Et comme ça aussi, vous vous êtes notifiés, vous pouvez partager ça avec vos amis pour que la parole puisse atteindre encore plus de personnes. Voilà, je vous invite à le faire, je vous encourage vraiment. Et pour bien commencer cette méditation, nous allons d'abord invoquer le Saint-Esprit de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens sur nous, Esprit de Dieu, lumière d'en haut, viens nous éclairer, nous avons besoin de toi. Sans toi Seigneur, nous ne pouvons pas goûter, nous ne pouvons pas écouter la parole, nous ne pouvons pas goûter cette savoureuse nourriture qui nous vient du Seigneur. Viens sur nous, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de pénétrer l'intelligence des Écritures. Espire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Et garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite donc à prendre dans vos Bibles ou dans votre ordinateur portable, les versets 15 à 20 du chapitre 7 de Saint-Mathieu et à le lire ensemble. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en bobby, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne des beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne de fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Voilà, nous sommes ici dans cet évangile, dans ces versets, face à un principe spirituel, un principe du royaume, face à une loi spirituelle. Il faut d'abord porter de fruits, voilà, il faut porter de fruits, mais les fruits dénoncent la qualité, ou plutôt révèlent la qualité de l'arbre. Voilà, si on les constate comme étant des bons fruits, voilà, cela parle de la qualité de cet arbre. Voilà, ce sont des bonnes raisins, ce sont des bonnes pommes de terre, des bonnes pommes, pardon, ce sont des bonnes pêches. Voilà, c'est, la qualité du fruit révèle aussi la qualité de l'arbre, de l'origine. Voilà, donc, l'arbre qui donne du bon fruit, elle révèle la qualité de cet arbre, d'elle-même. Il y a donc une exigence, il faut donner de fruits, parce que le Seigneur va dire, tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Il faut donner du fruit, mais de qui et de quoi le Seigneur est vraiment en train de parler ? C'est à leur fruit que vous allez reconnaître. Méfiez-vous de faux prophètes. Le Seigneur a commencé en parlant de faux prophètes. Donc, les prophètes, ce sont ceux qui parlent au nom de Dieu. Donc, le Seigneur est en train de nous former, de nous dire qu'il ne faut pas... Attention, ce n'est pas tout le monde qui dit qui est prophète ou qui parle au nom de Dieu. Quelqu'un vraiment envoyé par Dieu. Dans nos temps d'aujourd'hui, c'est un peu plus... D'une certaine façon, c'est un peu plus facile, parce que les véritables missionnaires sont envoyés par l'Église. C'est l'Église qui les envoie, c'est l'Église qui les confirme. Les prophètes d'aujourd'hui sont confirmés par l'Église. Mais des fois, dans nos vies, il y a des personnes qui s'affichent comme étant des envoyés de Dieu. Mais les véritables prophètes, ce sont ceux qui donnent de bons fruits. Leurs paroles sont paroles qui portent de fruits. Et ce sont les fruits qui nous disent la qualité de l'arbre. Mais je voudrais vous proposer une autre réflexion aussi. Parce qu'il faut porter du fruit. Mais quelle qualité d'arbre suis-je moi? Parce que nous tous, nous sommes aussi des prophètes. Rappelez-vous que le baptême nous fait des prêtres, des prophètes et des rois. Nous entrons dans la triple fonction, dans le triple munus du Christ, dans la triple action du Christ par rapport au monde. Le Christ est prêtre, prophète et roi. Et nous, chrétiens, greffés sous le Christ par la grâce baptismale, nous sommes aussi appelés à être prophètes, rois et prêtres. Nous avons tous, tous les baptisés, un sacerdoce baptismal à vivre, c'est-à-dire la capacité d'offrir nos vies au Seigneur, la capacité d'offrir nos sacrifices comme louanges au Seigneur, être roi. Donc, établir un nouvel ordre des choses sur cette terre, marcher sur cette terre, non pas accablés par les valeurs de ce monde, mais en remettant toutes choses selon l'ordre divine, selon l'ordre de Dieu, selon la récapitulation du Seigneur. Et aussi, nous sommes appelés à prophétiser, à donner de bonnes paroles pour ceux qui nous entourent, à être de prophètes, à annoncer la parole de Dieu. Donc, cela nous parle de nous. Quelle est la qualité de l'arbre que je suis moi-même? Est-ce que je suis un bon arbre? C'est-à-dire, est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que j'assume jusqu'au bout ma vie baptismale? Est-ce que j'assume jusqu'au bout ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je vis comme un véritable chrétien? Mais vous pouvez me dire, mais mon père, comment je le sais? Bon, on prend cet évangile, on prend cette loi spirituelle, regardons nos fruits. Quels fruits je porte dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent? Quels fruits je porte dans la paroisse où je suis engagé? Peut-être que je ne suis même pas engagé, donc il faut penser, est-ce que je réfléchis par rapport aux besoins de la paroisse, de la communauté où je suis? Est-ce que je me donne? Est-ce que je porte des fruits? Dans ma famille, quel genre de fruits je porte? Avec mes amis, avec mes collègues de travail, avec mes parents, mes enfants, mon conjoint? Quels fruits je porte avec ma communauté dans mon cas? Voilà, prêtre, célibataire consacré, consacré dans une communauté. Quels fruits je porte pour la vie de mes frères? Voilà, un fruit, c'est une nourriture. Lorsque nous mangeons un bon fruit, cela nous nourrit. Est-ce que le fruit que je porte dans ma vie est capable de nourrir les autres? Est-ce qu'ils sont des fruits qui donnent nourriture? Voilà, quelle est la qualité de l'arbre que je suis? Quelle est la qualité de ma vie chrétienne? Quelle est la qualité de fruits que je porte avec ma vie, avec mon apostolat, mon service dans la paroisse? Voilà, voilà la méditation que cet évangile aujourd'hui nous propose, très richement, voilà, il faut se laisser interpeller par cette parole. Est-ce que je suis un bon arbre? Est-ce que je donne de bons fruits? Est-ce que mes fruits sont goûteux et plus que ça, est-ce que mes fruits sont nourrissants? Voilà, le Seigneur nous a appelés pour porter du fruit, comme lui-même va dire dans l'évangile de Saint Jean. Voilà, je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notre fruit est appelé à nourrir les autres et demeurer. Voilà, que le Seigneur aujourd'hui puisse nous donner cette grâce. Voilà, n'oubliez pas, réfléchissez à partir de cette parole. Quel genre d'arbre je suis? Voilà, prions donc ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de bonté, Dieu qui nous donne aujourd'hui cette parole et tu viens nous la donner, non pas pour nous accabler, non pas pour nous opprimer, mais pour nous former, pour nous libérer, nous libérer de toute incohérence, nous libérer de tout égoïsme, pour nous mettre dans la disposition de nous donner de portée de fruits, pour nous libérer de toute stérilité, Oui Seigneur, nous voulons aujourd'hui demander ta grâce et ton esprit pour que cette parole puisse prendre cher en nous, pour que nous puissions la mettre en pratique. Viens Seigneur avec ta puissance, ton dynamisme qui est ton esprit. Viens Seigneur avec ton esprit et la promesse que tu nous as fait, que cet esprit allait nous apprendre toutes choses et elle allait nous conduire à la vérité entière. Viens Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous vers la vérité. Viens Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous vers les choses dans nous. Apprends-nous Saint-Esprit à vivre en ta présence, à vivre selon ton orientation. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour vivre l'Évangile. Conduis-moi dans le chemin du Seigneur. Amen. Esprit de vérité, souffle dans nos cœurs, Esprit de liberté, passe dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur te bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je t'attends demain pour une nouvelle réflexion, méditation de la parole. A bientôt.